Bonjour à tous et à toutes. Donc un titre un petit peu racoleur aujourd'hui, nos méchants sont-ils trop gentils ? C'était un petit peu fait exprès. Mais je vous rassure, on va quand même avoir un propos qui est un petit peu moins manichéen que ça aujourd'hui. On va essayer de parler de l'évolution de l'intelligence artificielle. Pour ça, donc ça c'est moi en couleur. Vous me voyez aussi en face de vous, c'est très pratique. Donc je suis un développeur indépendant de base, j'ai fait des études initiales en physique pour faire plaisir à ma maman. Et puis ensuite je me suis dirigé vers quelque chose d'un petit peu plus jeu vidéo. Donc en gameplay et intelligence artificielle. Intelligence artificielle dans le jeu vidéo, quand on ne parle pas d'intelligence artificielle générative, ça reste des gros systèmes de gameplay. Donc basiquement, ça se relie un peu. Généralement les programmeurs à intelligence artificielle viennent du gameplay. Je suis également sound designer depuis très longtemps. Scénariste, pas du tout bon en powerpoint, donc vous m'excuserez aujourd'hui. Et un très bon sélectionneur d'avocats. Vous savez quand vous avez un avocat, vous dites il me faut deux avocats pour dans trois jours. Je gère. En 2008, j'ai commencé par la création de mods sur le Source Engine. Donc un très joli moteur qui est un petit peu désuet maintenant, mais qui servait à faire tourner Half-Life, Half-Life 2, Left 4 Dead, Counter-Strike, etc. On a fait deux mods qui ont eu un succès assez bien, dans les centaines de milliers de téléchargements, qui s'appelaient Logistik et Niepres pour Left 4 Dead. Vous avez une petite image là-haut. N'hésitez pas, s'il y en a qui jouent encore à Left 4 Dead, parce que c'est toujours un bon jeu. Ça permet de faire une bonne introduction, les mods sur le monde du développement. Suite à ça, en 2014, on a commencé à travailler pour des Serious Games pour l'Union Européenne. Des Serious Games, c'est du jeu vidéo, mais à visée éducative. Donc, c'est super. On a parlé du climat, on a parlé de la survie des pollinisateurs, le futur des transports. Il y avait tout un tas de sujets, et ça permet de mettre en avant le jeu vidéo comme un bon moyen d'enseignement aussi. Suite à ça, on a sorti le jeu Broken Pieces en 2022 sur cette plateforme. C'est l'histoire d'Elise qui est bloquée dans un village. Et c'est cool. On était une toute petite équipe. En gros, si on fait la moyenne sur le développement total, peut-être 3 en moyenne. Et c'est un jeu qui a eu son petit succès, et ça nous a permis de lancer le deuxième jeu. Mais je n'ai pas le droit d'en parler. Donc la question est la suivante. Ah non, pas celle-là, parce que celle-là, j'ai déjà la réponse. Donc c'est l'IA des jeux modernes a-t-elle évolué dans le bon sens ? Qu'est-ce que ça veut dire le bon sens ? En fait, c'est une question qui parle d'un article de Rock, Paper, Shotgun qui est assez connu, et qui avait quand même fait pas mal parler, qui dit pourquoi l'intelligence artificielle de FIR, donc de 2005, c'est toujours la meilleure à l'heure actuelle. Alors lui, il part du postulat de First Person Shooter, donc de FPS, mais on comprend assez vite dans ce qu'il raconte que ça inclut un peu tout dans le jeu d'action. Donc on a ce gros phénomène contre lequel on doit se battre de ce que c'était mieux avant. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que c'est... Où sont les supérias de la mort ? Celles qu'on nous a promis. Est-ce que c'est vraiment un sujet ? Et puis, comparé à, je sais pas, le rendu, l'animation, tout ça, on va parler beaucoup de tout ça dans les médias, ou quand on va parler d'un moteur, quand on va parler d'un nouveau jeu, wow, l'animation, wow, le rendu, on parle rarement des intelligences artificielles, et aussi pourquoi Spider-Man ? On parlera de ça plus tard. Comment ça, c'est pas un sujet ? Alors je vous montre un exemple de publicité, alors ça commence à dater un petit peu, mais voilà, typiquement, quand on va parler d'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, on va se retrouver souvent avec des séquences comme ça. Et aussi, on a ajouté un système AI à ça, pour que nous avons des peines qui marchent hors de la route quand vous êtes près à eux. Voilà. Donc on va vous parler de pourquoi l'IA sert le décor, pourquoi l'IA va servir à l'immersion, et au final, c'est pas des vraies évolutions, et on parle pas vraiment du coeur du sujet, c'est quoi un bon méchant ? Donc le sujet, on va déjà parler des limites de cette discussion, parce qu'il y a toujours des limites, quand on discute de quelque chose. C'est quoi l'intelligence ? Version courte. Est-ce que ça vient d'un problème de sens ? Est-ce que ça vient d'un problème de communication ? Un problème de déplacement ? Un problème de décision ? Et on va faire un petit exemple sur Unreal. Justement, on va reproduire, peut-être pas reproduire, mais on va faire le même système que Fir dans Unreal. Alors je vais aborder rapidement, parce que vous imaginez bien que c'est quand même un lourd sujet. Au niveau des références, je suis passé par tout un tas de références en me disant, j'ai tapé un peu naïvement sur Google, c'est quoi la meilleure intelligence artificielle ? Donc on se retrouve avec pas mal de données, ça revient souvent quand même sur les mêmes choses. Alors il va y avoir les Sims, il va y avoir Fir, pas mal de... Halo, j'étais assez étonné. Left 4 Dead, effectivement. Et tout un tas d'autres jeux qui corrèlent de ça. Donc on part d'Alf-Life, qui a été le premier à introduire les machines à état. On va voir ce que c'est plus tard. Left 4 Dead, qui introduit un mastermind. Halo, qui introduit les behavior trees. Fear, le go-up, ce qui nous intéresse un peu particulièrement aujourd'hui. Shadow of Mordor et Tomb Raider, qui ont construit là-dessus sur le go-up. Et vous voyez, on évolue dans le temps. Et en fait, on se retrouve à retourner sur les state machines avec The Last of Us 1, 2 et aussi Uncharted, d'ailleurs. Donc un peu tous les jeux Naughty Dog. Donc on se retourne à... Hop, on retourne un peu vers 98, mais avec des améliorations. Alors on va voir pourquoi. Batman Arkham, c'est pareil. Et Dying Light Horizon Zero Dawn, qui utilisent des Yerch-Caltas Network, qui sont en fait un enfant du go-up. Donc on va voir tout ça un petit peu plus en détail. Au niveau des termes, alors... On a un ensemble de mots qui sont importants quand on parle de programmation d'intelligence artificielle ou quand on parle avec un programmeur d'intelligence artificielle. Déjà, il y a l'heuristique. Alors c'est un mot un peu savant pour rien. C'est le doigt mouillé. Voilà. Grosso modo, mon heuristique, c'est qu'il est 14h15. Bon, j'ai faux. Mais on s'en fout, c'est une heuristique. Donc voilà, en gros, ça va être l'art de résoudre des problèmes à partir de connaissances incomplètes. NPC, bots, IA, agents, c'est tout pareil. On parle de la même chose ici. Hystérésis, donc ça c'est une propriété physique. En gros, d'un système dont l'évolution ne suit pas le même chemin selon qu'une cause extérieure augmente ou diminue. Donc en gros, vous n'avez pas forcément le même chemin à l'aller qu'au retour. Vous voyez dans le cas d'un aimant. Ça marche aussi pareil pour un ressort. Si vous avez un ressort qui revient tout le temps à sa position initiale, si vous l'avez trop tendu, il ne va pas revenir à sa position initiale. Donc, c'est comme ça, c'est un mot savant pour dire l'aller, ce n'est pas pareil que le retour. Limite de la discussion. On ne va pas parler aujourd'hui de neural networks et de reinforced learning parce qu'il y a assez peu de jeux qui les utilisent. Une raison assez simple à ça, c'est que pour faire du reinforced learning, il faut que toutes les règles du jeu soient parfaitement établies. Et en fait, dans un développement, on ne peut pas. Les règles, elles changent, les niveaux, ils changent. Il y a tout un tas de trucs qui changent et donc ça demande à chaque fois de mettre en place tout un tas de trucs. Ça marche bien pour les jeux de voitures. On en voit souvent dans les jeux de voitures. Parce que les circuits, une fois qu'ils sont déterminés, on peut entraîner dans l'intelligence artificielle si on change un virage et tout ça, ça passe. Maintenant, dans un jeu qui va plus être basé sur le level design ou des trucs comme ça, vous n'allez pas pouvoir vraiment utiliser ça. C'est assez lourd comme outil. Et il y a des problèmes de répétabilité aussi quand on utilise des réseaux de neurones. Les LLM qui sont à la mode, donc les Large Language Models, comme ChatGPT, ça va vraiment se limiter à des outils de game dev et aussi c'est très conversationnel. Donc on a du mal à créer du gameplay à partir de quelque chose qui est conversationnel. On peut essayer de lui envoyer des infos, j'ai essayé pour déconner. Je lui dis, le soldat il est là-bas, l'autre soldat il est là-bas, et moi je suis là. Où est-ce qu'il doit aller les deux autres soldats ? On essaie de transférer l'information, d'une information gameplay, d'une information de conversation. Mais en fait, c'est trop difficile. Donc, comme je disais, dans les limites de la discussion, une IA correspond à un level design. Il n'y en a aucun qui travaille sans l'autre. Il y a des choses qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Donc typiquement, on va constater assez rapidement que les IA pour les open world sont plus difficiles à faire, c'est logique. Et avec des situations un peu loufoques qui nous arrivent là. Bah, il est où ? Donc typiquement, ça, c'est un problème de sens. Et le problème de sens, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les open world parce que les ennemis sont loin. Il y a des contraintes d'optimisation, il y a tout un tas de choses qui se passent qui font que ça devient très difficile. Le paradoxe de la complexité, toujours, il n'y a qu'un seul objectif en tête, pour nous, c'est de correspondre aux exigences du jeu. Donc, typiquement, si j'ai Pac-Man, j'ai quatre fantômes avec quatre états, ça marche super bien, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de système qui répond à toutes les contraintes, qui est parfait, qui est merveilleux. On a un ensemble de choses qu'on peut utiliser ou pas. Et surtout, il faut prendre en compte la fenêtre de perception. C'est un concept qui est très important. Je n'ai pas la même fenêtre de perception dans les Sims, où je vois mon personnage, l'équivalent de 100% du jeu, ou dans, comment ça s'appelle ? Robocop ? Oui, c'est ça. Robocop, où le mec sort juste de sa planque, il fait un pas de côté, il prend une balle dans la tête, et c'est fini. Donc là, j'ai une fenêtre de perception de quelques secondes. Il y a juste besoin d'une animation, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Contrôler absolument tout, c'est essentiel, et ça fait partie du gros problème. On va retrouver souvent dans les jeux, on va y revenir un petit peu plus loin, des superviseurs, pour faire en sorte que la courbe de difficulté, avec mon magnifique graphique, la courbe de difficulté ne soit pas linéaire, qu'elle s'écrase évidemment, et en fonction du nombre de méchants par exemple, on peut vite se retrouver un petit peu dépassé en tant que joueur, on va avoir vite un problème avec l'attention partagée, donc il y a trop de choses qui se passent en même temps, il y a des trucs, des images, il y a des sons, il y a plein de choses, donc du coup, on a du mal à suivre, et au final, on se dit, mince, je suis allé trop loin. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans la limite de la conversation, vous avez tous envie de voir comment elle ressemble, cette poubelle, et bien moi aussi, mais non. Vous irez chercher le PowerPoint. Donc, première question, c'est quoi l'intelligence ? Je ne sais pas. Donc on va apprendre des concepts simples, on va se dire que ça correspond à l'adaptation, on va chercher à avoir un ennemi qui s'adapte à l'environnement, donc ça c'est le déplacement, la communication, et qui a une bonne perception et prise en compte des actions du joueur, donc qui va répondre de manière proportionnée aux actions du joueur. Déjà, si on a ça, je pense qu'on est pas mal en termes d'intelligence. En vrai, quand on parle d'intelligence, on va prendre trois heuristiques très importantes, c'est le most constraint, donc en gros, imaginez que vous avez trois méchants qui se battent contre trois autres méchants, d'un côté, il y a un fusil, mais le fusil, il peut faire mal qu'au gilet pare-balle, d'en face. Même s'il ferait plus mal à tout le monde, il va d'abord se focaliser sur le seul ennemi à qui il peut faire mal. Enfin, sur l'ennemi qui est appourcible, je me suis perdu. Bref, le fusil peut faire mal qu'au gilet pare-balle, donc du coup, il va se concentrer sur le gilet pare-balle. C'est logique, sinon ça serait idiot. Do most difficult first, donc par exemple, si je dois remplir une squad, une squad de... dans un jeu de stratégie, j'ai mon intelligence artificielle de remplir une squad, elle va commencer par ce qui est le plus difficile, donc par exemple, le troll qui prend cinq places, elle va le mettre là, et ensuite, elle va équilibrer en fonction de ce truc-là plus difficile, en faisant les choses plus simples après. Et try most promising first, donc ça, c'est assez classique, j'essaye le truc qui me paraît le plus prometteur. Si on répond à ça, je pense qu'on a déjà l'air intelligent. Une question de sens, donc. Quand j'ai regardé un petit peu les retours sur les intelligences artificielles, alors on retrouve souvent des postes un peu... C'est rare de voir un jeu qui est parfaitement... enfin, où il n'y a jamais eu de problème avec l'IA. C'est extrêmement rare, parce que c'est un sujet qui est difficile. Mais souvent, ce qu'on va constater, pour moi, c'est quand même toujours des problèmes de sens. Ce qui est noté par les joueurs. Donc là, elle a été repérée. C'est un cache. Mais que se passe-t-il ? C'est genre des trucs catastrophiques pour un programmer, comme tous les gens, c'est un peu crucial. parce qu'ils ont... Eh ouais, je sais, mais bon. C'est généralement... Ce n'est pas des problèmes de logique pour moi, parce que leur logique, elle est saine, mais c'est qu'ils auraient dû réagir à ce qu'ils étaient vus. Et là, il y a une contrainte gameplay qui est évidente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Typiquement, si vous prenez le point de départ dans Unreal, quand ils vont parler de perception, ils vont diviser ça en 5 points. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Moi, je préconise quand même plutôt de faire son propre système de perception. Parce que souvent, Unreal, comme ça, doit être modulaire. Et c'est un petit peu... Il y a trop de choses pour le besoin qu'on a. Donc, ils vont prendre en compte les dégâts. Est-ce que je reçois des dégâts ? Est-ce que j'entends quelque chose ? Est-ce que je prédire la position du joueur dans le futur ? Est-ce que je vois quelque chose ? Donc, avec un con qui est extrêmement binaire. Je vois, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des poteaux à côté de moi ? Et est-ce qu'on m'a touché ? Parce que c'est quand même important. Un truc que je n'aime pas trop, et on voit que ça a changé avec le temps, c'est en train d'évoluer. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt bon. C'est que le con des visibilités, avant, on partait du principe que comme l'être humain, il a 120 degrés, à peu près, donc jusque-là, je comprends qu'il se passe quelque chose. C'est trop pour du gameplay, donc on va réduire à 90 ou quelque chose qui paraît un petit peu abstrait. On se dit, oui, mais là, il aurait peut-être dû me voir. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que normalement, la vision, c'est un spectre. On va détecter les choses qui se déplacent plus vite que les choses qui ne se déplacent pas, et on va mieux détecter, évidemment, au milieu de notre centre de vision que sur les côtés. Mais il y a d'autres biais. Il y a aussi le fait qu'on va détecter... Oui. Quand on cherche quelque chose, c'est plus facile de détecter quelque chose quand on sait qu'on doit chercher quelque chose. Donc si on est complètement en train de papillonner, forcément, on ne va pas voir le gorille qui est en train de jouer au basket. Maintenant, si on sait qu'on doit chercher un singe avec un ballon, ça va être plus propice. Donc pour une meilleure vision, on va oublier le code binaire. On va donc essayer de créer ce spectre. Donc là, j'ai mis un peu de code, mais ce n'est pas forcément utilisable. En gros, c'est juste du tracé de rayon. Je vais chercher les emplacements, certaines parties du corps du joueur pour essayer de me dire qu'est-ce que je vois, à quelle vitesse ça va, et surtout, depuis quand je le vois, est-ce que je recherche. Et en fait, ça va faire des poids. Et ça, ça permet d'avoir un spectre plus large et quand même d'avoir une meilleure acuité, une meilleure représentation de l'acuité. En plus, ça va jouer sur le temps de réaction du soldat qui va avoir un meilleur temps de réaction quand on est au milieu que quand on est sur les côtés. Donc ça, c'est primordial pour avoir quand même une sensation de jouer avec quelque chose qui a l'air humain. Typiquement, sur la gauche, vous voyez, c'est ce qu'ils font déjà dans The Last of Us 1. Et nous, quand on reproduit ça, vu qu'on a un petit peu plus de CPU maintenant qu'à l'époque, on peut se retrouver avec des systèmes tout à fait standards où on a un poids qui va évoluer, une vision qui va évoluer en fonction de 5 points. Vous voyez, j'en ai mis 5, là, c'est pas mal. Donc ça, c'est une amélioration. Pour moi, ça, c'est vraiment une amélioration substantielle dans la considération du sens. Il quitte de l'odorat. Il y a eu plusieurs tentatives sur l'odorat qui sont intéressantes. Les Sims, ils n'ont jamais shippé avec ça. Donc ils n'ont jamais sorti le jeu avec. Mais dans les Sims, on va en parler un petit peu plus tard, il y a des actions qui sont réalisables. Et le Sims, il va se déplacer vers ces actions-là en fonction de ce qu'il est en train de faire, de son planning, de son programme. Et ces actions-là, elles pouvaient répandre une odeur. Par exemple, mon four, il aurait pu répandre « Je suis prêt à cuisiner un plat. » Et donc, il va répandre cette odeur de pièce en pièce en fonction de la distance et en fonction du pass-finding. Et le Sims, du coup, il sait qu'il a un plat à faire cuire. Il n'a plus qu'à suivre l'odeur. Donc ça, c'était des tentatives. On voit aussi dans Half-Life qu'ils avaient essayé de faire quelque chose à l'époque où, voilà, quand on va tabasser un zombie, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il dit « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? » Donc voilà, là, pour le coup, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question de « Qu'est-ce que sent, mon méchant ? » Du coup, est-ce que le sang, c'était mieux avant ? Non. Voilà, je pense que ce serait ma réponse aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même fait des progrès là-dessus. C'est plus difficile parce que les choses évoluent, mais parce que c'est quand même des petites améliorations, vous en conviendrez. Mais quand même, là-dessus, je vous recommande de jouer à le DLC d'Half-Life, Opposing Force, avec les petits soldats qui vous suivent partout et tout ça. Ils sont vraiment aveugles. Le partage d'informations, c'est encore une des composantes de notre intelligente qui est importante. Si on recite le passage sur Rock, Paper, Shotgun, vous avez la citation là-haut, vous n'avez pas besoin de m'entendre parler anglais. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il a la sensation que les soldats, ils travaillent en deux cœurs et qu'il y a une sorte de super intelligence. Pas du tout. En fait, il y a même une thèse qui a été portée sur Fear. C'est assez rigolo. à lire parce qu'en fait, ils n'ont absolument pas de considération pour les gens qui sont autour d'eux. En revanche, effectivement, il y a un simulateur de squad dans le jeu qui a un objectif très basique. C'est juste de grouper les méchants quand ils sont ensemble. Donc, hop, on les groupe, on les envoie au front. Donc, ce n'est pas vraiment une considération. En fait, moi, typiquement, c'est le genre de truc que je vais simuler en partant du principe que si je dois aller sur le joueur et si je dois faire de la recherche sur le côté, je vais prendre le centre de gravité entre mes méchants et ils vont essayer de s'éloigner du centre de gravité pour se répartir. C'est un peu le même principe. Il n'y a pas vraiment besoin de plus que ça parfois et ça fait très bien illusion. On prend souvent l'exemple de Pac-Man parce que Pac-Man, c'est super simple mais en même temps, ça marche super bien et il y a une illusion qui persiste dans la tête des joueurs qui ont joué à Pac-Man. Il y a des gens qui ont joué à Pac-Man ici. Oh papa, je m'attendais mieux. On n'est pas beaucoup de vieux. Donc, il y a... Souvent, on retrouve dans le discours des gens qui jouent à Pac-Man « Ouais, ils m'ont encerclé, ils savaient où j'étais, ils ont voulu ma peau » et tout ça. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est vraiment juste quatre fantômes qui vont essayer de réduire leur distance aux joueurs mais alors pas forcément au même point. Donc, c'est juste un choix de design où on dit voilà, le rouge, il va essayer d'aller directement sur le joueur, le rose, il va prendre la position opposée au rouge, le rose, lui, il fait juste des tours dans son coin et après, de temps en temps, il vient mais il ne doit pas s'approcher trop près non plus. Et bref, en fait, ce mélange d'algorithmes fait qu'on a cette sensation qui s'installe et en fait, ça suffit. C'était un peu ça tout le propos de la complexité. Alors, est-ce qu'il y a besoin de plus d'informations que ça ? Maintenant, dans les jeux actuels, oui. Enfin, Donc, comme je vous le disais, on peut citer plusieurs, c'est un sujet qui revient de plus en plus. On peut suger, il y en a qui aiment bien les traductions françaises. Laissez pour mort, donc, je vous laisse traduire dans votre tête, qui a un mastermind, donc un directeur. En gros, c'est, on verra plus tard, mais c'est une IA à part entière qui va faire monter la pression. Quand on est au niveau de la pression maximale, on lâche une grosse horde de zombies et ensuite, hop, on va faire redescendre la pression. C'est aussi là pour renforcer les règles du jeu parce qu'un joueur qui va s'écarter, il va être puni. Simplement, le système est aussi là pour, hop, on ramène le joueur dans le droit chemin. Mec araignée, le dernier de nous et isolation de l'alien, c'est un peu pareil, donc ça c'est juste des exemples que j'ai pris, mais grosso modo, vous pouvez, tous les jeux récents, il y en a un. Donc ça va aller de l'alien, il faut qu'il aille visiter d'autres endroits parce que le joueur il est planqué depuis trop longtemps et du coup, il a peur et en fait, il ne peut plus rien faire parce qu'il est bloqué par l'alien, donc hop, on dégage l'alien. Ça va être dans The Last of Us, par exemple, tiens, toi tu vas attaquer directement de manière frontale, toi tu vas faire le tour, enfin voilà, on va donner des jobs et déjà, voilà, ça donne cette information, ce partage d'informations-là. Après, il y a tout un tas de systèmes qui sont possibles. La difficulté, c'est que faire communiquer des agents entre eux, ça demande énormément de travail, de sous-systèmes et des trucs comme ça et parfois, en fait, juste cette sensation-là de complexité suffit au joueur. Du coup, la communication, est-ce que c'était mieux avant ? Il y en a qui ont envie de se proposer une réponse ? On va dire non. On va dire non. Je ne t'ai pas sûr moi-même. Mais non, il y a quand même plus de systèmes à l'heure actuelle. On est un petit peu mieux calibrés, on sait un petit peu plus dans quel sens ça va. Et je trouve qu'il y a des systèmes très intelligents maintenant pour gérer ça. Je pense que si on prend l'exemple de, par exemple, vous vous souvenez peut-être du deuxième Assassin's Creed où il y avait toute une horde de méchants qui nous entouraient et en fait, ils attendaient sagement l'un après l'autre pour nous mettre des coups d'épée et ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et en fait, ce genre de choses, on va les éviter maintenant. Et on ne retrouve plus du tout ça et je trouve que ça a vraiment évolué dans le bon sens pour le coup. Les déplacements, là pour le coup, je ne vous divulgage rien, il n'y a pas d'évolution majeure. On utilise un peu les mêmes technos depuis la nuit des temps. Donc, généralement, on a un octri qui va permettre de subdiviser l'espace en plein de petits cubes. Donc, c'est facile, c'est une structure de données pour aller chercher dans l'espace quel endroit est navigable ou pas. À partir de là, on va rajouter dessus un Astar ou un A étoile qui est juste une optimisation de chemin. On va aller regarder étape par étape quel est le chemin qui nous rapproche le plus de notre destination et on construit les chemins comme ça. Il y a un sujet sur l'évitement ou avoidance en anglais. Typiquement, il y a des jeux qui s'en foutent et en fait, je me dis, ce n'est pas si pire. C'est-à-dire que vous prenez par exemple Ready or Not qui est un jeu récent et je trouve assez intéressant d'un point de vue d'intelligence artificielle qui est grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui ressemble à Squad. Squad ? Swat ? Swat. Qui ressemble à Swat. On a une équipe de Swat et il faut les diriger, les aider pour récupérer un otage ou une position. Et en fait, ce qu'ils ont juste fait, c'est que les IA se traversent. Ils ne cherchent même pas à s'éviter, ils se traversent. Et ça ne rend pas si pire. Je pense que pour le coup, s'ils avaient voulu vraiment faire de l'évitement, ça aurait rendu les comportements plus chaotiques, ça aurait donné quelque chose de moins intéressant. on a plus de pouvoirs, donc on a plus de responsabilités, on a plus de CPU, on a moins le droit de se planter sur quels sont les bons endroits, tout ça, mais aussi on a plus de matière, donc voilà, typiquement sur un screenshot de Uncharted, je pense, ils font des calculs, ça c'est du temps réel, avec du calcul de quel est le meilleur point pour tirer sur le joueur, donc ça c'est des choses qui se sont nettement améliorées comparées à avant. La recherche de couverture, c'est quelque chose qui est... Enfin voilà, c'est la même chose que depuis 20 ans, avec... Ça m'a fait rire. J'ai fait quand même un petit coup de... Donc c'est fire pour ceux qui ne connaissent pas. Bajou. Voilà. Donc là-dessus, ça me permet quand même de conclure que non, c'était pas mieux avant. Les systèmes de couverture et les scènes de déplacement, je pense qu'on a... On est resté sur les mêmes grands standards, mais en les améliorant un petit peu quand même d'une manière générale. Donc ce qui nous amène quand même au centre de la question, c'est les grands types de systèmes de prise de décision. Derrière tout ça, derrière le sens, derrière l'ouïe, derrière le toucher, derrière... Il faut prendre des décisions en fonction de qu'a fait le joueur et comment on réagit à ça. Donc il y a plusieurs... Il y a un nombre innombrable de techniques. Dans le jeu vidéo, on en retrouve principalement trois. Pour quatre, mais on va en parler de quatre. La state machine, qui est la plus connue, qui est l'outil en or, un petit peu, qui est la machine à état. Ça vient de... Dans l'ingénierie, le Decision Trees. En fait, le Decision Trees, c'est vraiment... C'est vraiment le truc le plus simple possible. On est en Bretagne, on veut sortir, se promener. Alors on regarde le temps. Est-ce qu'il fait beau ? Oui. Alors est-ce qu'il fait humide ? Oui. Alors non, on ne sort pas. Est-ce que... Je vais faire un petit laser quand même. Est-ce qu'il fait nuageux ? Bah oui. Alors on sort. On est en Bretagne. Est-ce qu'il pleut ? Oui. C'est... Ouais, mais le vent, il est bien ou pas ? Non, ça va. Oui, il est bien. Oui, ok. Ok, on sort. Allez. Donc voilà, vraiment typiquement, arbre des décisions. Et ça, ça a entraîné la création des state machines, qui est vraiment un peu le même fonctionnement, où on a des états. Donc par exemple, je veux sortir, je suis à la maison, mon état c'est à la maison. L'état prochain c'est je veux sortir, je sors dehors. et on va prendre des décisions en fonction de DecisionTree qui vont faire les transitions. Donc pour passer d'un état à l'autre, le problème c'est que ça devient vite un sac de nœuds. Parce que, voilà, vous avez plein d'états, en fait on peut passer de tel état à tel état, et de temps en temps il se passe des trucs qui nous sortent d'un état. Typiquement, c'est difficile de les laisser simples. Alors c'est pour ça qu'il y a une nouvelle méthode qui a été rajoutée par-dessus, qu'on appelle les machines à état hiérarchiques. Typiquement, le genre de problème que ça va résoudre c'est, imaginez que vous êtes un robot compacteur d'ordures, donc vous allez chercher les ordures, ça vous arrive à... vous allez vous déplacer vers le compacteur et vous allez vous déplacer vers les ordures et les amener au compacteur. Mais si jamais il se passe des choses pendant tout ce chemin-là, ça va vous emmener vers d'autres états. Par exemple, imaginons que je n'ai pas d'énergie, ça veut dire qu'à chaque état, il faut que j'ai une transition vers un nouvel état. C'est un petit peu pénible à côté, je vous en conviendrai. Donc, en fait, les machines à état hiérarchiques vont permettre d'encapsuler un ensemble d'actions et d'appeler les transitions vers d'autres actions de manière uniforme. Donc on n'a pas besoin de faire à chaque fois ça, on va encapsuler tout ça et appeler un autre état. ce qui fait qu'on n'a pas... Voilà. Alors, comme je disais, c'est Halo, il me semble, qui introduit les behavior trees qui sont pratiques pour plusieurs raisons. Moi, je ne suis pas un grand fan, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus, je ne suis pas un expert. ça permet de grouper les états entre eux. Donc vous voyez, par exemple, vous allez avoir quelque chose qui va être très graphique et donc forcément plus facile à débuguer quand c'est graphique. Vous arrivez sur un sélecteur qui va essayer de prendre en compte tout ce qu'il voit dans l'environnement, tout ce qui s'est passé. Et vous allez avoir une suite d'actions. Voilà. Et en fonction de ça, vous avez des suites d'actions. Ça permet de découper de manière un petit peu plus logique que dans les machines à état. Ça permet aussi de faire remonter tout un tas d'informations tout le temps. Donc par exemple, si là, il y a un échec qui se passe à un statut d'échec, on va faire remonter l'information et ça va nous permettre de prendre les décisions en conséquence. C'est ce qu'on appelle le reactive planning. L'avantage aussi, c'est que ça permet une bonne parallélisation. On verra que ce n'est pas forcément la meilleure technique pour paralléliser, mais c'est un petit peu plus facile qu'avec des machines à état. Le GOB. Goal-oriented-be. Behaviour ou GOAP aussi, qui est un sous-enfant du GOB. Globalement, c'est un ensemble d'algorithmes qui permettent une platification d'actions plus organiques basées sur un ensemble de règles et d'objectifs. Donc, on va prendre l'état du monde. On va considérer un ensemble d'actions qui vont pouvoir changer cet état du monde. on va considérer que chacune de ces actions a des prérequis et des effets. Normal. Et donc, on va arriver à un monde voulu. Et on va regarder si ce monde voulu correspond à nos objectifs. On va rentrer un petit peu plus dans du cas d'exemple. En alignant des actions, on va essayer d'arriver à notre objectif. En termes de structures de données, ce que ça donne, c'est qu'on a des objectifs avec des priorités, dans mon cas à moi. On a des actions avec des prérequis et des effets, un planificateur et une représentation du monde. Jean-Michel est un stripto-struc. C'est une nouvelle espèce d'humain surévolué qui a uniquement deux besoins. Manger et faire pipi. On représente donc ces deux besoins dans le monde par un score allant de 0 à 5. 5 étant le plus urgent. L'objectif de Jean-Michel est donc de ramener ces deux besoins à 0. Manger étant le plus pressant que faire pipi. Mais dans les deux cas, il meurt. Si ça arrive à 5, bien sûr. Et des Jean-Michel. Alors, l'état du monde tel qu'il est modélisé à ce moment-là, c'est que la faim ici est représentée par une jauge et une valeur de 4 sur la jauge et toilette par 3. Sachant que la faim augmente de 4 par heure et les toilettes de 2 par heure. Il a plus faim qu'envie de faire pipi. Il a 3 actions. Alors, la barre choco, ça enlève 2 de faim mais ça prend 15 minutes. Se faire à manger, ça enlève 4 de faim mais ça prend une heure ou alors aller aux toilettes. Ça enlève 4 de toilettes mais ça prend 15 minutes s'il ne prend pas son téléphone. Donc, ah, j'allais divulgacher. Est-ce qu'il y en a qui se risquent à proposer la meilleure action ? N'ayez pas peur. C'est la quelle ? La 1, la 2 ou la 3 ? Non, personne ? Ouais ? La 1 ? C'est la bonne réponse. Comment on calcule quelle action va être la plus appropriée ? On va calculer le coût de chacune de nos actions ou son mécontentement. C'est pareil. ça revient au même. Donc, après la 1, la barre choco, on voit que notre faim est ramenée à 2 et que pendant tout ce temps-là que ça a pris, donc 15 minutes, toilette est montée à 3,5. Donc, le mécontentement final est de 16,25. On est bon. Enfin, en tout cas, c'est une bonne valeur. Si on avait choisi la 2, en ce moment-là, on avait effectivement ramené la faim à 0 mais toilette était remontée à 5. Donc, le mécontentement est de 25 et puis aussi, on est mort. Voilà, parce qu'on s'est un petit peu trop remplis. Après la 3, la faim remonte à 5 parce qu'en fait, on a pris trop de temps en allant en toilette, même 15 minutes et donc, du coup, pareil que précédemment, on est mort de faim. Donc, suite à ça, on voit bien quand même que juste une action, ça va être un peu limitant. On va avoir un besoin de planification. Planification, c'est-à-dire aligner plusieurs actions les unes après les autres pour essayer d'atteindre notre objectif. Ça se base sur le concept du strips. Ce n'est pas un gros concept. Grosso modo, ce que je vous disais, c'est que chaque action a une précondition et un effet. Et on va prendre un exemple. Patricia est un mage défouré. Non, c'est un mage juste. Et elle souhaite tuer un troll défouré. Elle a 5 orbes d'énergie par tour. Donc, à l'heure actuelle, sa vie est à 4 et tuer l'ogre, donc qui va correspondre grosso modo au point de vie de l'ogre, est à 3. Elle a 3 actions. Boule de feu, tuer ogre, moins 2, mais ça consomme 3 orbes. Petite régène, vie moins 2, mais ça consomme 2 orbes. Grosse régène, vie moins 4, et ça consomme 3 orbes. Vous voyez bien que si on avait pris qu'une seule action, ici, on prend forcément la mauvaise décision, c'est-à-dire qu'on va ramener, on va prendre la grosse régène, grosso modo, pour ramener notre vie au mieux. En revanche, avec un planning, on peut choisir un chemin plus optimal. Donc, typiquement, on va pouvoir utiliser nos 5 orbes et on va faire une petite régène et une boule de feu. Ça fait plus sens, en fait, dans le schéma des choses. Comment on arrive à ce chemin ? On va en parler un petit peu plus loin, mais on utilise un petit peu la même façon de faire que lors du choix du déplacement. C'est-à-dire qu'on va avoir le même type d'algorithme, un ASTAR, qui va aligner les actions pour arriver à l'objectif et qui va calculer le coût à chaque fois pour trouver le meilleur chemin. On va en parler plus en détail un petit peu après. Et donc, pour faire le tour des algorithmes, on a les HTN, Hiérarchical Task Network. Donc, si vous vous souvenez bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur Horizon Zero Dawn et des trucs comme ça. En fait, ça va être exactement la même chose qu'un GOAP. C'est-à-dire que vous avez des actions qui vont être déterminées, mais sauf que chaque action qui va être déterminée inclut des sous-actions qui vont elles-mêmes pouvoir communiquer entre elles et faire remonter l'information. Donc, on essaie d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes entre des états, des actions, un behavior tree. C'est une bonne tentative. Ça vient du monde universitaire. Et voilà, comme je vous disais, il y a du AAA qui l'utilise. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on utilise le plus. On va utiliser les mix. La majorité du temps, vous allez retrouver des mix. et c'est un peu ça que je vous disais par rapport à Spiderman. On va faire une sorte de retour en arrière. On va prendre des algorithmes plus connus, plus simples et on va les aménager un petit peu. On va les... data-driven, ça s'appelle. Donc, je n'ai pas de traduction conduite par la donnée. Donc typiquement, vous allez être sur un système comme celui de The Last of Us. C'est vraiment leur graphique qu'ils utilisent pour communiquer entre eux. Ils ont... C'est pas où. Ils ont des skills. Donc attaquer à distance, attaquer en mêlée, etc. Ces skills entraînent des états. Prendre couverture, tirer. Et ces états, eux, communiquent après avec un système de behavior. Donc c'est rien à voir avec le behavior tree. C'est juste vraiment comment ils appellent ce système-là. Qui, lui, va commander ensuite au système d'animation. Joue-moi telle animation. Communique avec le système de dégâts pour recevoir des soins. Donc lui, il va juste répartir les actions après sur les autres systèmes. En gros, ce modo, on est sur de la machine à état. Si on va aller plus loin, en fait, on se rend compte que comme on a beaucoup d'ennemis comme dans The Last of Us, pardon, The Last of Us, il n'y a pas énormément de types d'ennemis. Mais par exemple, si on prend Spider-Man, donc le dernier, non, c'est même pas le dernier, c'est sur PS4 celui-là. Vous avez, je crois, 64 types d'ennemis différents. Donc ils ont quand même eu un problème à un moment donné, c'est que pour coder 64 ennemis différents qui vont avoir des combos différents et des réactions différentes, on n'a pas envie de se taper un système 64 fois le même système à réparer et tout ça. Donc en fait, ils vont développer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils vont développer une sorte de behavior tree qui va après, à chaque action, récupérer des données pour orienter son comportement. Donc vous voyez, on fait des retours en arrière, mais on porte des ajustements pour que ce soit plus moderne. Je pense que c'est plus fréquent d'avoir des mixes que d'avoir des choses comme le HTN, par exemple, sur Horizon Zero Dawn. Donc voilà, comme je disais, ces systèmes n'a souvent besoin d'une simplicité, plus facile à debug aussi, tout en conservant une grande manœuvrabilité dans la création de comportements émergents. C'est vrai et pas vrai. Les comportements émergents, vous allez rarement en voir avec des systèmes comme ça. vous allez surtout beaucoup avoir des comportements qui sont répétables et donc c'est plus sûr, c'est plus dur. C'est plus dur de les faire buquer. Du coup, est-ce que les logiques c'était mieux avant ? C'est une bonne question. Non ? Il y a une réponse ? Allez, une petite tentative, non, même pas. Je pense que la réponse elle n'est pas évidente. Mais ouais, je serais plutôt tenté de dire non. Mais vous voyez que c'est quand même pas simple de répondre à cette question. En fait, on a fait un retour en arrière, on a simplifié des trucs, on a apporté des nouveaux types de complexités mais au final, on utilise quand même toujours à la source les mêmes choses. Pas de révolution là-dessus. Donc nous, ce qu'on va faire dans le temps qui nous reste, c'est qu'on va regarder un petit peu un exemple d'implémentation de Goal-Oriented Action Planning sur Unreal. Il est particulièrement dégueulasse ce slide. Et se poser la question quels sont les défis qu'on a ? Il nous reste 5 minutes, je crois. Donc ça va être... Il fallait aller bien. Alors, quand on a commencé à faire le note, enfin quand j'ai commencé à faire le note, il faut faire beaucoup de diagrammes et un peu vider la tête parce que ça peut prendre des proportions assez catastrophiques. Donc il faut essayer d'aller au plus simple. Grosso modo, vous allez considérer un monde réel qui est le monde de départ et tout un tas de mondes virtuels qui sont juste à la base des copies du monde réel de base. Ces mondes virtuels, on va les faire passer par des lots d'actions et au fur et à mesure, on va regarder lesquels survivent. à la fin de tous ces mondes virtuels, on va choisir le lot d'actions qui a permis de faire survivre le monde virtuel vers notre objectif. C'est peut-être un peu abstrait. Est-ce que c'est abstrait ? Donc, grosso modo, comment ça se passe ? Vous avez votre monde qui est dans la représentation. Par exemple, est-ce que j'ai détecté le joueur ? Est-ce que j'ai encore de la vie ? Est-ce que... Tout ça sont des valeurs qu'on a. On va essayer, par exemple, je ne sais pas, si mon objectif c'est de tuer le joueur, je veux ramener la valeur joueur vivant, je veux la ramener à zéro. Dans mon état actuel du monde qui contient joueur vivant 1, il faut qu'à la fin, j'ai un monde qui dise joueur vivant égale zéro. Pour trouver ce truc-là, on va aligner des actions. On va utiliser un planificateur, mais en fait, on n'a même pas spécialement besoin de planificateur. Moi, je ne le fais pas parce que je n'aime pas les heuristiques dans ce genre de cas. C'est-à-dire que à chaque instant, imaginons, on veut tuer le joueur, on sait qu'on doit être à couvert, on n'est pas à couvert. Donc, je vais prendre ma première action, me mettre à couvert. Ensuite, je vais prendre ma deuxième action, tirer sur le joueur. Et là, normalement, c'est supposé ramener mon monde dans un état où le joueur est mort. Donc, j'ai deux actions. Mais si ça se trouve, j'aurais eu un chemin plus court et plus coûteux qui aurait été juste je tire directement sur le joueur. parce qu'au final, ce que je veux, c'est qu'il soit mort. Mais ça, c'est ce qui se passe quand on prend un heuristique. C'est-à-dire qu'un heuristique va dire cette première action-là, j'ai qu'une action à faire pour arriver à mon objectif, ça me va. C'est le meilleur chemin. En réalité, je trouve que ça, c'est une info qui n'est pas intéressante. Je n'ai pas spécialement envie de prendre le meilleur chemin. J'ai envie de prendre le chemin qui me donne le plus de satisfaction à voir en tant que joueur et en termes de gameplay. Et donc, c'est pour ça que je trouve que les heuristiques, ça peut être un peu fourbe parce que même si ça fait sens au niveau mathématique, au niveau optimisation et sur tout un tas de choses, je trouve qu'en termes de gameplay, ça ne fait pas forcément sens. Ça m'énerve un peu. Il y a une autre question, c'est si je peux répondre à plusieurs objectifs avec des priorités différentes, est-ce que mon objectif avec la plus grosse priorité il est plus important que si j'arrive à répondre à la somme d'objectifs avec des plus petites priorités ? Et ça, en fait, il n'y a pas de réponse qui soit absolue sur cette question. Donc ça, c'est un choix de design. Moi, typiquement, je préfère avoir un ennemi qui va répondre à deux sous-objectifs si la somme des priorités est supérieure à l'objectif principal. Parce que ça va me donner plus de comportements émergents et ça va me donner plus de comportements intéressants à voir en tant que joueur. Donc les objectifs, comment on les représente ? Globalement, vous pouvez regarder un petit peu en bas à droite. Vous voyez, typiquement, vous avez une valeur un peu atomique comme ça qui se balade qui est est-ce que le joueur est en vie ? Donc mon objectif, c'est non. Je veux que cette valeur soit égale à zéro. Est-ce que, on va en voir d'autres, est-ce que j'ai un copain qui a besoin de tir de suppression ? Là, j'aimerais ramener ça à zéro si c'est le cas parce que du coup, je vais l'aider. Et donc voilà, on va essayer d'avoir des actions, des objectifs qui vont vouloir se rapprocher d'une valeur, être inférieure ou supérieure à cette valeur donc en donnant des tangentes comme ça. Comment on représente les actions ? Les actions, elles sont créées par le système. Donc elles ont des prérequis comme je vous disais et des effets. Les prérequis, c'est assez simple. Par exemple, tir de couverture, je sais que j'ai besoin d'être en couverture pour le faire. Donc ça, c'est typiquement un prérequis et j'ai aussi besoin que le joueur soit vivant pour le faire sinon ça n'a aucun intérêt. Et comme effet, ça va être de ramener le joueur à l'état de bord. Elles ont une durée de vie limitée. Pour ceux qui connaissent un peu le ability system d'Unreal, c'est un peu le même système dans le sens où vous avez des classes qui sont des objets qui sont créés dans le monde et qui vont servir une fois et ensuite, ils sont virés. C'est-à-dire qu'on ne va pas se taper tout le coup de cette action à faire vivre et tout ça. On va juste la dégager et ça ne nous pose plus de soucis. On n'en parle plus. Ça permet aussi d'avoir une action qui réalise de nombreuses tâches différentes. On n'est pas obligé d'avoir une action qui soit mono-action où on peut être je me déplace et je tire en même temps. On n'est pas obligé d'avoir déplacé puis tiré. Ça, c'est un choix de design. C'est juste qu'il faut l'assumer derrière en disant qu'il faut toujours avoir tous les chemins qui ramènent un succès ou un échec de l'action. Très important, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il fallait des cooldowns pour les actions en cas de succès ou d'échec parce que quand vous avez une action qui échoue, vous n'avez pas envie de pouvoir la retenter directement et ça permet d'orienter le système, de limiter la quantité d'action qu'on va pouvoir mettre dans le système pour arriver à notre objectif. Sans ça, je pense que ça donne un résultat beaucoup moins bien. Comme je vous le disais, le choix du meilleur chemin, vous voyez typiquement le genre d'état qu'on peut avoir. Ça, c'est dans notre jeu. Est-ce que j'ai besoin de recharger ? Est-ce que j'ai besoin de chercher le joueur ? Est-ce que j'ai besoin de tirer de suppression ? Est-ce que je suis endommagé ? Et on va avoir nos objectifs. Typiquement, l'objectif ici, Player Alive 1 à 0. Ça, c'est notre objectif de priorité numéro 1, tuer le joueur. Et là, il y a d'autres objectifs qui n'ont pas besoin d'être remplis parce que c'est déjà l'état du monde actuel. Donc, du coup, on va se focaliser directement sur ramener le joueur à la mort. Donc, comme je vous le disais, les mondes et les actions, c'est un peu la même chose. On va les adjoindre et regarder l'état du monde après. C'est un peu abstrait comme concept, mais en fait, c'est puissant et une fois qu'on a bien compris, c'est compliqué. Vous voyez un exemple typique pour du debug. J'aime bien utiliser IMGui. Vous avez typiquement des générations d'arbres que vous pouvez après explorer et qui vont vous dire dans ce cas-là, j'aurais pu prendre un meilleur exemple, mais il a choisi un truc parce que Secure Take Cover, donc il va se déplacer vers une nouvelle couverture et puis après, il ne va rien faire d'autre parce que c'est sa meilleure action. Donc, on voit la liste d'actions qui ont été dégagées et celle qui a été choisie. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent le Visual Logger d'Unreal. Je ne sais pas. Il y en a qui l'ont déjà utilisé. Ouais. Oh, on a un champion. C'est un outil super puissant. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent sur d'autres moteurs. Je ne connais pas assez Unity pour savoir ça. Mais en fait, c'est très puissant parce que ça va vous permettre de regarder a priori les décisions et les choix qu'ont fait les choses si vous les avez loguées. Donc, vous avez comme un système de replay qui va vous permettre de voir ce qui s'est passé dans la scène où se sont déplacés les méchants, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont leurs états et tout ça et ça permet de bien débuguer. Donc, c'est crucial. Les outils de débug comme ça, c'est crucial. En tout cas, ça nous a permis de beaucoup avancer. Ça, c'est un peu de code. Donc, ça, pour ceux qui auront la présentation, c'est juste pour dire comment loguer dans le Visual Logger. Et ce qui nous amène à notre conclusion, est-ce qu'il y a des jeux modernes à évoluer dans le bon sens ? On a plusieurs pistes, je pense. On a le fait que le level design à l'heure actuelle soit moins épuré que dans des jeux comme Fear ou dans des jeux comme Half-Life ou Pac-Man. Ça rend plus difficile la création d'intelligence artificielle. donc peut-être que le pas, il est plus dur à franchir. On a des budgets de calcul qui sont plus élevés et donc on a amélioré certains points dans le sens où la communication... Les jeux sont moins linéaires donc ils sont plus pronds aux bugs, tout simplement. Pas eu de révolution sur les logiques d'IA. Comme vous voyez, on est retourné en arrière, on a un peu amélioré mais on utilise toujours un petit peu les mêmes algorithmes en or. et malheureusement à côté de ça, l'amélioration des graphismes et animations rend la demande de plus en plus élevée. Donc je pense qu'effectivement on peut répondre oui, nos méchants ils sont assez méchants mais perceptiblement on... pas de ouf. On n'a pas une sensation qu'il y a eu une révolution majeure. Alors est-ce qu'il y en aura une dans le futur ? Peut-être. Et pour l'instant ça se profile comme ça. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci pour la con, c'était génial. Sur le cas de FIR en particulier, je ne me souviens plus si l'article dont on parlait au début il a eu une conclusion très analysée mais il me semble qu'à l'époque moi j'étais assez vieux pour avoir joué à FIR quand il est sorti. C'était impressionnant. C'était très impressionnant pour l'époque. Si on doit représenter l'évolution des IA des ennemis dans les jeux il y a eu un gros bond à FIR. Effectivement après ça a un peu stagné quoi que non c'est devenu meilleur encore. Est-ce qu'en fait le succès de FIR par rapport à leurs IA ce n'est pas une illusion du fait qu'à cette époque-là dans le contexte où il est sorti il y a eu un gros bond mais en vrai ce n'était pas si révolutionnaire que ça. C'est plus un effet de perception quelque part c'est une illusion. C'est pour ça que je mettais vraiment perceptiblement non. Parce qu'en fait effectivement on a ce bond et les gens ont retenu ce truc-là quand on tape sur Google quelle était la meilleure IA de l'époque ou quelle est la meilleure IA on tombe souvent sur FIR, 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 FIR. En fait je pense que c'est juste ça a impressionné les gens à l'époque et il y a un vrai bond à ce moment-là mais si on regarde de manière vraiment analytique l'IA par exemple de The Last of Us qui utilise des systèmes qui sont un peu plus archaïques si je peux me permettre mais plus simple elle est beaucoup mieux. Et du coup deuxième question est-ce que c'est du coup on ne revient pas au problème habituel d'une IA de qualité que ce qu'on attend d'elle quelque part. Si on est dans un jeu où il n'y a rien à faire de spécial à part préserver le joueur et le faire qu'il s'allume on ne va pas le voir se ruer sur le joueur pour le buter parce qu'il faut qu'il s'amuse un peu aussi. Donc c'est avant tout une histoire de design peut-être avant que ce soit une histoire de tech ? C'est une histoire de design après on n'a pas abordé les sujets Sims les sujets jeux de stratégie et tout ça on est vraiment resté concentré sur du jeu d'action finalement. Et au niveau tech c'est vraiment ça oui il y a un facteur limitant par ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. oui merci pour cette conf très intéressante je suis là j'ai deux petites questions la première c'est pour les heuristiques du Astar qui ne plaît pas est-ce qu'on ne peut pas simplement tenir compte dans l'heuristique de la valeur ajoutée pour le gameplay ? Si complètement mais il faut trouver une valeur aux doigts mouillés qui veuille représenter la perception du joueur en tant que valeur ajoutée donc c'est quoi la valeur ajoutée pour mon joueur ? Est-ce que oui on pourrait dire à chaque action cette action là je trouve qu'elle est super fun j'aimerais que cette action là elle soit plus effectuée mais ça t'as déjà cette perception qui est possible quand on fait le calcul du coût d'une action c'est-à-dire que si je veux qu'une action soit plus souvent amenée en fait dans mon plan je baisse son coût et en fait elle va être amenée distinctivement plus vite donc je ne trouve pas que le récit est un jeu intéressant là-dedans Ok et deuxième question on parle d'un point de vue académique dans le game AI on parle beaucoup de machine learning maintenant de reinforcement learning est-ce que est-ce qu'il y a des studios qui commencent à utiliser ça ou pas du tout ? Depuis très très longtemps il y avait déjà sur PS2 tout un jeu où c'était je crois que c'était du réseau de neurones pour pour des moutons donc c'était un jeu où il fallait guider les moutons Heard quelque chose je crois que ça s'appelait qui a fait un flop parce que ça a marché hein ? Ouais c'est ça Heardy Heardy il y a eu Black & White donc Black & White qui utilise des réseaux de neurones mais ils sont vite confrontés au problème qu'en fait quand l'IA est enseignée par le joueur enfin elle apprend du joueur si le joueur fait n'importe quoi l'IA fera n'importe quoi donc en fait on a une boucle qui s'envole je pense que le problème fondamental du réseau de neurones même si c'est super intéressant c'est le fait qu'il donne pas une réponse en termes de game design c'est pas une réponse suffisamment stable pour faire du game design ça dépend si on fait de l'apprentissage continue ou pas ouais mais tu tapes quand même tout ce qu'il a appris par le passé à quel moment tu dis l'apprentissage à ce moment là il a plus de valeur que l'apprentissage à ce moment là est-ce que en plus quand on parle d'apprentissage généralement sur des réseaux de neurones par exemple c'est des centaines de milliers d'itérations alors que là le joueur qui joue à chaque fois il fait une itération donc ça suffira pas pour apprendre grand chose on peut répliquer on peut essayer de simuler ça avec un peu de la même façon que le reinforce learning c'est à dire qu'on va prendre des points dans le monde et on va vérifier est-ce qu'il a fait ça à tel moment quelles conséquences ça a eu et on va essayer de répliquer ça ça c'est possible mais j'appelle pas ça du reinforce learning c'est vraiment plus ouais c'est du système gameplay merci une dernière question peut-être merci pour la conférence merci j'avais une question au moment où toi tu crées tes IA donc avec ton équipe de design etc est-ce que tu te fixes des limites vis-à-vis du design pour orienter la façon dont tu vas faire ton IA ou tu vas plutôt la pousser à un certain point une sorte de definition of done et derrière tu vas l'adapter à ton design avec des tools etc ou quoi que ce soit c'est vraiment de l'itération c'est à dire qu'on part d'un level design quand même où on va dire je veux que mon intelligence elle fasse ça elle prenne en compte ces choses-là en considération ces choses-là on met en place l'intelligence artificielle puis on se rend compte en fait que le level design évolue en fonction de ça on dit ah mais ça ça pourrait être fun donc on va essayer de rajouter des actions on va rentrer des nouvelles actions dans le système c'est aussi pour ça que c'est intéressant le web pour nous parce que ça permettait j'en ai pas vraiment parlé mais ça permettait d'avoir une certaine modularité et de juste rajouter des actions dans le système sans se soucier du reste et donc du coup d'avoir cette capacité-là par exemple quand on a j'ai fait un bot spécial à partir de la même chose juste il a un bouclier et je voulais qu'il réagisse un peu différemment j'ai juste enlevé des actions j'ai rajouté une nouvelle et en fait voilà j'avais une IA supplémentaire et donc donc c'est là où c'était intéressant c'est pour ça qu'on l'a fait aussi mais c'est justement comme tu dis c'est dirigé par le design comme le design le level design nous dit le niveau il est comme ça je veux que le fun il vienne de là et bien on fait l'IA en conséquence et après une fois qu'on a l'IA on se dit ouais mais le level design il pourrait évoluer encore et après etc donc c'est vraiment juste des jalons à chaque fois des allers-retours parce que le sous-entendu c'est un petit peu est-ce qu'on a besoin de pousser une IA un peu l'utopie de l'IA parfaite qui va jouer comme un joueur jouerait ou quoi que ce soit alors que finalement une IA très basique fonctionne très bien et sert complètement le propos du jeu sans avoir besoin de la pousser énormément ouais complètement tu peux faire il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent avec des IA extrêmement basiques mais je citais Robocop qui a très bien marché dans la main en fait c'est idiot mais je veux dire les mecs en question ils font juste un pas de côté et ils tirent dessus c'est l'IA du jeu il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher midi à 14h donc effectivement on part du design c'est la limite c'est la contrainte et on s'adapte au design du coup je te pose juste une dernière question je rends le micro est-ce qu'une IA idéale ferait un bon jeu l'IA qui réussirait à interpréter à réagir comme un humain finalement est-ce qu'on serait capable d'avoir un bon jeu avec ça du coup en fait ça dépend du jeu que tu fais mais si tu fais un jeu où tu as pour objectif si tu n'as pas qu'un seul ennemi à la fois donc j'imagine par exemple un Tekken ou un jeu de baston quelconque on a envie d'avoir le challenge le plus approprié possible maintenant si je fais un jeu d'action où j'ai donc là ça serait idéal maintenant si j'ai un jeu d'action aventure où comme Uncharted je dois tuer 8 types dans la scène si les 8 ils sont aussi forts que moi je ne vais pas passer un très bon moment donc effectivement en fait c'est l'aspect ludique est-ce que c'est un jeu compétitif si c'est un jeu compétitif au niveau ludique je veux avoir le challenge le plus élevé possible si c'est pas un jeu compétitif non j'ai juste besoin d'un système qui répond au fun qui me donne du fun merci merci à tous merci